une autre personne émergeait et bientôt la cathédrale était remplie de très belles et jeunes personnes ils étaient vêtus de robes blanches ils commencèrent à se déplacer vers l'allée centrale et puis vers l'hôtel notre mère dit observe ce sont les anges gardiens de chaque personne présente dans l'assemblée c'est le moment où vos anges gardiens transportent vos offrandes et vos supplications devant l'hôtel du seigneur à ce moment je fus complètement abasourdie car les êtres avaient un visage tellement radieux et d'une beauté telle qu'il était impossible à quelqu'un de l'imaginer ils avaient une très belle apparence avec un visage presque féminin toutefois la vue de leurs corps de leurs mains et leur grandeur étaient masculines leurs pieds nus ne touchaient pas le plancher mais ils se déplaçaient comme s'ils glissaient entre parenthèses c'est un peu comme la vierge marie le 15 août elle a fait pareil elle a glissé de la statue près de l'hôtel jusqu'à moi cette procession fut très belle certains transportaient ce qui ressemblait un peu à un bol doré avec quelque chose qui brillait beaucoup d'une lumière dorée blanche la vierge marie dit ce sont les anges gardiens des personnes qui offrent cette messe pour plusieurs attentions ceux qui sont conscients de la signification de cette célébration ils ont quelque chose à offrir au seigneur offrez-vous à ce moment là offrez vos peines vos douleurs vos espoirs vos tristesses vos joies vos supplications souvenez-vous que la messe a une valeur infinie alors soyez généreux en offrande et en demande derrière les premiers anges d'autres vinrent qui n'avaient rien dans leurs mains ils s'avançaient les mains vides la vierge marie dit ceux-ci sont les anges des personnes qui sont ici mais n'offrent jamais rien ils n'ont aucun intérêt à vivre chaque étape liturgique de la messe et ils n'ont aucun présent à apporter devant l'hôtel du seigneur à la fin de la procession vers d'autres anges qui paraissaient plutôt tristes et avaient leurs mains jointes en prière mais avec les yeux baissés ceux-ci sont les anges gardiens des personnes qui sont ici mais qui ne veulent pas être ici c'est-à-dire des personnes qui ont été forcées de venir ici qui sont venues par obligation mais sans aucun désir de participer à la sainte messe les anges avancent avec tristesse parce qu'ils n'ont rien à apporter à l'hôtel acceptez leur propre prière ne contristez pas votre ange gardien demandez beaucoup demandez pour la conversion des pécheurs pour la paix dans le monde pour vos familles pour vos voisins pour ceux qui se recommandent à vos prières demandez demandez pour beaucoup de choses mais pas seulement pour vous-même mais aussi pour tous les autres rappelez-vous que l'offrande qui plaît le plus au Seigneur est celle où vous vous offrez comme holocauste pour que Jésus puisse lors de sa descente vous transformer par ses propres mérites qu'avez-vous à offrir au Père vous-même néant et péché mais l'offrande de soi-même unie au mérite de Jésus voilà l'offrande qui plaît au Père la vision de cette procession était d'une telle beauté qu'il me serait difficile de la comparer à quelques autres choses toutes ces créatures célestes se courbant devant l'hôtel les unes déposant leur offrande sur le plancher d'autres se prosternant à genoux avec leur front touchant presque le plancher et dès qu'ils arrivaient à l'hôtel ils disparaissaient de ma vue cinquième partie sanctus à la fin de la préface arriva et quand l'assemblée répondit saint 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 soudain tout ce qui se trouvait derrière le célébrant disparut derrière le côté gauche du célébrant des milliers d'anges apparurent en lignes diagonales des anges petits des anges grands des anges avec des ailes immenses des anges avec de petites ailes des anges sans ailes tout comme les précédents ils étaient tous vêtus d'une tunique qui ressemblait à l'aube des prêtres ou des servants de messe tous s'agenouillèrent leurs mains jointes pour la prière et leurs têtes inclinées en signe de révérence on entendait une merveilleuse musique comme si plusieurs chorales de voix mixtes chantaient à l'unisson avec l'assemblée saint 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 sixième partie consécration lors de la consécration le moment du plus merveilleux des miracles arriva derrière le côté droit de l'archevêque apparut multitude de personnes placées aussi en diagonale elles étaient revêtues de la même tunique mais de couleur pastel de rose vert bleu pâle lila jaune de couleurs différentes et très douces leur visage aussi était brillant et plein de joie elles semblaient toutes avoir le même âge vous pouvez remarquer je ne peux dire pourquoi qu'il y avait des personnes d'âge différent mais leur visage était tous semblables sans ride et heureux elles s'agenouillèrent toutes aussi lors du chant saint 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 le seigneur notre dame dit ce sont tous les saints des bienheureux du ciel et parmi eux et parmi eux se trouvent les âmes de tes parents qui jouissent déjà de la présence de dieu puis j'ai vu notre dame exactement à la droite de l'archevêque un pas derrière le célébrant elle était comme suspendue un peu au dessus du plancher s'agenouillant sur ce qui semblait être un tissu très fin et transparent mais en même temps lumineux qui ressemblait à de l'eau cristalline la sainte vierge les mains jointes regardez le célébrant avec beaucoup de respect et d'attention elle me parla de cet endroit mais en silence directement de son coeur sans me regarder cela te surprend de me voir me tenir un peu derrière mon seigneur l'archevêque n'est-ce pas il doit en être ainsi avec tout l'amour que me donne mon fils il ne m'a pas conféré la dignité qu'il a donnée aux prêtres d'être capable d'opérer chaque jour avec mes mains le miracle comme le font les prêtres à cause de cela je ressens un profond respect pour les prêtres et pour le miracle que dieu opère par leur entremise ce qui me porte à m'agenouiller derrière eux mon dieu quelle dignité et quelle grâce le seigneur accorde aux âmes des prêtres et ni nous ni même plusieurs d'entre nous en sont conscients devant l'autel apparu comme des ombres de personnes en gris avec les mains élevées la sainte vierge me dit ce sont les imbénis du purgatoire qui attendent vos prières pour les rafraîchir n'arrêtez pas de prier pour elles elles prient pour vous mais elles ne peuvent pas prier pour elles-mêmes c'est à vous de prier pour elles afin de les aider à sortir pour qu'elles puissent rejoindre Dieu et en jouir éternellement maintenant tu le vois que je suis toujours ici les gens vont en pèlerinage cherchant des endroits où je suis apparue cela est bon à cause de toutes les grâces qu'ils y reçoivent mais en aucune apparition en aucun autre endroit je suis aussi présente que durant la sainte messe vous me trouverez toujours au pied de l'autel où on célèbre l'eucharistie également au pied du tabernacle j'y reste avec les anges car je suis toujours auprès de lui l'apparence si belle de la mère au moment où furent dit les mots sains, sains, sains ainsi que tous les autres avec leur visage radieux leurs mains jointes attendant le miracle qui se répète continuellement était comme se retrouver au ciel même et dire que des personnes peuvent être distraites par des conversations à ce moment cela me peine de vous dire que plusieurs hommes et femmes se tiennent debout les bras croisés comme s'ils rendaient hommage au Seigneur comme étant égal à eux la Vierge Marie me dit dit aux gens qu'un homme n'est jamais autant homme que lorsqu'il s'agenouille devant Dieu le célébrant prononça les paroles de la consécration c'était une personne de grandeur normale mais soudain il se mit à grandir devenant rempli de lumière une lumière surnaturelle entre le blanc et l'or qui l'enveloppa et devint très dense autour de son visage à cause de cela je ne pouvais plus voir ses traits lorsqu'il éleva l'hostie j'ai vu ses mains et le dos de ses mains il avait des marques desquelles émanait une grande lumière c'était Jésus c'était lui qui enveloppait le célébrant de son corps comme s'il en vous enveloppait amoureusement les mains de l'archevêque à ce moment l'hostie commença à grandir et devint énorme et dessus apparut le visage merveilleux de Jésus qui regardait son peuple distinct j'ai voulu incliner la tête mais notre dame me dit n'abaisse pas tes yeux regarde pour le voir et le contempler échange ton regard avec le sien et répète la prière de Fatima mon Dieu je crois j'adore j'ai confiance et je t'aime je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas qui n'adorent pas qui n'ont pas confiance et qui ne t'aiment pas pardon et miséricorde maintenant dis-lui combien tu l'aimes et rends hommage au roi des rois je le lui ai dit et il semblait que j'étais la seule qui regardait de cette énorme hostie mais j'ai appris que c'est ainsi qu'il regardait chaque personne avec amour en plénitude ceci rejoint un peu lorsque je vous ai dit que je voyais les gens beaux comme des cadeaux vous voyez ça s'assemble je continue ma lecture puis j'ai baissé la tête jusqu'à ce que mon front touche le sol comme l'avaient fait tous les anges et les bienheureux du ciel peut-être que pour une fraction de seconde je me suis demandé comment jésus pouvait prendre le corps du célébrant et en même temps être à l'intérieur de l'hostie et tandis qu'il rebaissait l'hostie elle reprit sa grosseur normale des larmes coulaient le long de mes joues j'étais incapable de sortir de mon émerveillement immédiatement monseigneur l'archevêque dit les paroles de la consécration du vin et tandis qu'il prononçait des mots des éclairs apparus dans les cieux et dans l'arrière-plan les murs et le plafond de l'église avaient disparu tout était noir à l'exception d'une brillante lumière qui venait de l'autel soudain suspendu dans l'air j'ai vu jésus crucifié je l'ai vu de la tête au bas du torse le bras horizontal de la croix était soutenu par des mains larges et fortes de l'intérieur de cette brillante lumière une petite lumière comme une très brillante et toute petite colombe émergea et s'envola rapidement toute l'église et survola rapidement toute l'église elle vint se reposer sur l'épaule gauche de l'archevêque qui continuait d'apparaître comme Jésus car je ne pouvais distinguer que ses longs cheveux ses blessures lumineuses et son corps élancé mais je ne pouvais pas voir son visage au-dessus se trouvait Jésus crucifié sa tête retombant sur son épaule droite je pouvais contempler son visage ses bras meurtris et sa chair déchirée du côté droit de son thorax il y avait une blessure et du sang surgissait allant vers le côté gauche et vers le côté droit ce qui ressemblait à de l'eau mais très mais était très brillant il ressemblait plus à des jets de lumière qui se dirigeaient vers les fidèles se déplaçant de droite à gauche oh ça aussi Jésus me l'a fait et c'est vrai ça se déplace de droite à gauche j'étais ébahi de voir la quantité de sang qui écoulait vers le calice je croyais qu'il allait déborder qu'il tâcherait l'autel mais pas une seule goutte ne se renversa à ce moment-là la Vierge Marie dit ceci est le miracle des miracles je t'avais dit auparavant que le Seigneur n'est pas contraint par le temps et l'espace au moment de la consécration toute l'assemblée est transportée au pied du calvaire à l'instant de la crucifixion de Jésus quelqu'un peut-il imaginer cela ? Nos yeux ne peuvent le voir mais nous sommes tous là à l'instant même où il crucifie Jésus et il demande pardon à son Père non seulement pour ceux qui l'ont tué mais aussi pour chacun de nos fautes pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font depuis ce jour je m'en fiche si le monde peut penser que je suis folle mais je demande à tous de s'agenouiller et d'essayer de vivre avec leur coeur et avec toute la sensibilité dont ils sont capables d'éprouver ce privilège que Jésus nous accorde Septième partie Notre Père Au moment où nous allions prier le Notre Père le Seigneur parla pour la première fois depuis le début de la célébration et dit Attends Je veux que tu pries avec la plus grande profondeur que tu puisses ressentir à ce moment rappelle-toi la personne ou les personnes qui t'ont fait le plus de tort durant ta vie pour que tu puisses les enlacer les prenant sur ton coeur et que tu leur dises de tout ton coeur au nom de Jésus je vous pardonne et vous souhaite la paix au nom de Jésus je te demande pardon et souhaite ma paix si la personne est digne de cette paix alors la personne la recevra et s'en sentira mieux si la personne est incapable de s'ouvrir à cette paix alors la paix retournera à ton coeur mais je ne veux pas que tu reçoives ni que tu offres la paix si tu n'es pas capable de pardonner et de ressentir cette paix dans ton coeur en premier Faites attention à ce que vous faites poursuit le Seigneur vous répétez dans le Notre Père pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés si vous êtes capable de pardonner mais pas d'oublier comme le disent certaines personnes vous posez des conditions sur le pardon de Dieu vous dites pardonne-moi seulement dans la mesure où je suis capable de pardonner mais pas plus huitième partie la communion le temps pour la communion des célébrants arriva là je remarquais encore une fois la présence de tous les prêtres près de l'archevêque lorsqu'il communia la Vierge Marie me dit voici arrivé le temps où nous devons prier pour le célébrant et pour les prêtres qui l'accompagnent répète après moi Seigneur bénis-les sanctifie-les aide-les purifie-les aime-les prends soin d'eux et supporte-les de ton amour souviens-toi de tous les prêtres du monde prie pour toutes les âmes consacrées chers frères et sœurs c'est à ce moment que nous devrions prier pour eux car ils sont l'église tout comme nous les laïcs le sommes tant de fois nous les laïcs demandons tant des prêtres mais nous sommes incapables de prier pour eux de comprendre qu'ils sont humains et de pouvoir apprécier la solitude qui bien des fois peut les entourer nous devrions comprendre que les prêtres sont tous des personnes comme nous et qu'ils ont besoin d'être compris et soutenus par nous ils ont besoin d'affection et d'attention de notre part car ils consacrent leur vie pour chacun de nous tout comme Jésus en lui étant consacré le Seigneur veut que les gens du troupeau que Dieu lui a confié prient pour la sanctification de leur pasteur et lui soient une aide un jour lorsque nous serons de l'autre côté nous comprendrons les merveilles que le Seigneur a faites nous donnant des prêtres qui nous aident à sauver nos âmes les gens commencèrent à quitter leur banc pour se diriger à l'endroit de la communion le grand moment de la rencontre était arrivé le Seigneur me dit attends une minute je veux te faire remarquer quelque chose une motion intérieure me fit lever les yeux vers la personne qui allait recevoir la communion sur la langue de la main du prêtre je devrais préciser que cette personne était une des dames de notre groupe qui n'avait pas pu se confesser le soir précédent mais avait pu le faire avant la sainte messe ce matin lorsque le prêtre le prêtre plaça l'hostie sacrée sur sa langue un flash de lumière comme une lumière blanche très dorée passa au travers de cette personne d'abord de son dos puis l'entoura l'entourant à partir du dos autour des épaules et ensuite la tête le Seigneur dit c'est ainsi que je me réjouis d'enlacer une lame une âme pardon qui vient me recevoir avec une âme propre le ton de Jésus le ton de voix de Jésus était celui d'une personne heureuse j'étais étonné de voir mon ami retourné à son banc entouré de lumière enlacé par le Seigneur je pensais à la merveille que nous manquons tant de fois en allant recevoir Jésus avec nos offenses petites ou grandes alors que cela devrait être une fête plusieurs fois nous disons qu'il n'y a pas de prêtre vers qui nous pourrions aller nous confesser à n'importe quel moment mais le problème n'est pas d'aller nous confesser à chaque instant il réside dans notre facilité à tomber encore dans le mal par contre de la même façon où nous faisons un effort pour rechercher un salon beauté ou pour les hommes un barbier quand nous avons une fête nous devons aussi faire l'effort de chercher un prêtre pour enlever tout ce qui nous souille nous ne devons pas avoir l'audace de recevoir Jésus en aucun temps avec nos cœurs remplis de choses laides lorsque je suis allée recevoir la communion Jésus me dit le dernier repas fut le moment de la plus grande intimité avec les miens pendant cette heure d'amour j'ai réalisé ce qui pourrait être considéré aux yeux des hommes comme le plus grand acte de folie celui de me faire prisonnier d'amour j'ai institué l'Eucharistie je voulais demeurer avec vous jusqu'à la fin des siècles car mon amour ne pouvait supporter de vous laisser orphelins vous que j'aimais plus que ma propre vie j'ai reçu cette hostie qui avait une saveur différente c'était un mélange de sang et d'encens qui m'inondait entièrement je ressentais tellement d'amour que des larmes coulaient le long de mes joues sans que je puisse les retenir quand je suis retourné à ma place alors que je m'agenouillais le Seigneur me dit écoute un instant plus tard je commençais à entendre les prières de la dame qui était assise devant moi et qui venait de recevoir la communion ce qu'elle dit sans ouvrir la bouche ressemblait à ceci Seigneur souviens-toi que nous sommes à la fin du mois et que je n'ai pas d'argent pour payer le loyer les paiements pour la voiture ou l'école des enfants il faut que tu fasses quelque chose pour m'aider je t'en prie fais que mon mari arrête de t'en boire je ne peux plus supporter son intoxication si fréquente et non plus et mon plus jeune garçon va recommencer son année encore et tu ne viens pas à son aide il a des examens cette semaine et n'oublie pas notre voisin qui doit déménager fait que cela se fasse tout de suite je ne peux plus le supporter etc puis l'archevêque dit prions évidemment toute la communauté se leva pour une dernière prière Jésus me dit d'un ton triste as-tu remarqué sa prière elle ne m'a pas remercié une seule fois pas une seule fois elle m'a dit qu'elle m'aimait pour le cadeau que je venais de lui faire en abaissant ma divinité jusqu'à sa pauvre humanité pour pouvoir l'élever jusqu'à moi pas une seule fois elle a dit merci Seigneur c'était une litanie de requêtes et ainsi font presque tous ceux qui viennent me recevoir je suis mort par amour et je suis ressuscité par amour j'attends chacun de vous et par amour je reste avec vous mais vous ne réalisez pas que j'ai besoin de votre amour rappelez-vous que je suis le mendiant d'amour dans cette dans cette heure sublime pour l'âme réalisez-vous que lui l'amour mendit notre amour et nous ne le lui donnons pas et qui plus est nous évitons d'aller à cette rencontre avec l'amour des amours avec le seul amour qui se donne lui-même dans une oblation permanente 9ème partie conclusion lorsque le célébrant allait donner la bénédiction la sainte vierge dit faites attention écoute bien vous faites n'importe quel signe plutôt que le signe de la croix souvenez-vous que cette bénédiction pourrait être la dernière que vous receviez des mains d'un prêtre vous ne savez pas si vous aurez encore l'opportunité de recevoir une bénédiction d'un autre prêtre ces mains consacrées vous donnent une bénédiction au nom de la sainte trinité ainsi faites le signe de croix avec respect comme s'il allait être le dernier que vous alliez faire pour le reste de votre vie combien nous perdons en ne comprenant pas et en ne participant pas chaque jour à la sainte messe pourquoi ne faites ne pas faire l'effort de commencer notre journée une demi-heure plus tôt et courir à la sainte messe et recevoir toutes les bénédictions que le seigneur veut verser sur nous je suis consciente qu'à cause de leurs obligations ce n'est pas tout le monde qui peut aller à la messe tous les jours mais au moins deux ou trois fois par semaine tant de personnes manquent la messe le dimanche pour les moindres excuses ils ont un enfant ou deux ou dix et alors ils ne peuvent assister à la messe comment les personnes s'organisent elles quand elles ont d'autres engagements importants elles amènent leur enfant où ils vont chacun leur tour et le mari va à une heure et son épouse à une autre ainsi accomplissent-ils leurs devoirs envers Dieu nous avons du temps pour étudier pour travailler pour recevoir pour se reposer mais nous n'avons pas le temps au moins le dimanche pour aller à la sainte messe Jésus me demanda de rester avec lui quelques minutes de plus après la fin de la messe il dit ne vous hâtez pas de partir lorsque la messe est terminée restez quelques instants en ma compagnie profitez-en et laissez-moi profiter de la vôtre lorsque j'étais enfant quelqu'un m'avait dit que le Seigneur restait avec nous cinq ou dix minutes après la communion je lui ai demandé à ce moment-là seigneur dites-moi vraiment combien de temps restait avec nous après la communion je suppose que le Seigneur doit avoir ri de mon étourderie car il me répondit tout le temps que tu veux avoir avec moi si tu me parles tout au long du jour me disant quelques paroles alors que tu vagues à tes occupations je t'écouterai je suis toujours avec toi c'est toujours avec toi